Des dizaines de deuches sur la mythique nationale 6, cela valait bien un concert de klaxon. Le temps d'un dimanche, ce lieu est devenu la capitale de la deux chevaux. Des modèles de tous les âges allant de 1948, date de sa création, jusqu'au début des années 90. De quoi rappeler quelques souvenirs. C'est un symbole de la France. Pour moi, la deuche, j'aime mieux. Vous savez pourquoi ? A cause de ça. Et on fait comme ça, et quatrième. Et ça marche excellemment. Beaucoup de curieux, de nombreux passionnés et parfois quelques fondus de la deux pattes. Certains n'ont pas hésité à refaire à neuf leur voiture, à l'image de ce modèle type AZLP de 1960. Le moteur c'est un 425, d'origine de la voiture, que j'ai restauré bien entendu, et qui fait 12 chevaux. En quoi c'est difficile à restaurer à l'identique comme ça ? C'est surtout au niveau de la carrosserie, parce que la tôlerie de la deux chevaux est très difficile à travailler. C'est une tôle très fine, et j'ai respecté l'authenticité de la voiture, jusqu'à la vis. Ami 6 ou Ami 8, Diane, Mehari, les dérivés de la deuche sont aussi de la fête et de la balade. On a une belle nationale 6, et donc par cette manifestation-là, les gens sont contents de venir sur place pour pouvoir justement faire la promenade de 40 km qu'on leur propose, pour sortir leur vieille voiture, et faire partager cette passion-là à jeunes, moins jeunes, tous ceux qui ont connu cette époque avec ces vieilles voitures. Des passionnés de 2 chevaux, mais pas pour autant sectaires, puisque toutes les voitures anciennes étaient les bienvenues. Mustang, R8 ou autres Renault Caravelle, au total plus de 200 voitures exposées. Musique